... Ropi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment Spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Belisère, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation la sœur rédentrice de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'étlat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment Spirituel, l'amour emprisonné avec sœur Donna Belisère sur Ropi Production Television. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venue vous apporter le rayon de soleil. C'est le mois de février, le mois d'énergie, le mois de la lumière. Je vous apporte la lumière. Je vous apporte l'amour, recevez l'énergie de l'amour, l'énergie seule. C'est avec vous aujourd'hui, votre amie, votre soeur, votre mère, Sœur Donna de l'amour. Je dois dire, m'excuser auprès des fans de la RPTV pour ce long silence. C'est parce que j'avais eu un long voyage. Mais, on reprend nos habitudes aujourd'hui. Hier, c'était la fête de Notre-Dame de l'Aude. Je dois vous dire, pour les catholiques, il n'est pas trop tard pour vous dire bonne fête. Mais n'oublie pas, il y a Notre-Dame de l'Aude et l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, la Vierge a les mains ouvertes. Et Notre-Dame de l'Aude, elle a les mains ouvertes. Dès que vous voyez qu'elle a la jeune fille devant elle, la jeune fille avec elle, elle symbolise Notre-Dame de l'Aude. Avec la jeune fille qui est une représentation de la voyante Bernadette Soubirous, elle est Notre-Dame de l'Aude. Quand elle a les mains ouvertes, comme celle-là, elle est l'Immaculée Conception. Et vous allez me demander pourquoi ces Vierge ont tous ces noms-là. Ce sont des voyantes qui ont eu des contacts avec des énergies et l'énergie leur révèle leur nom. La vie, ça dépend de la nécessité du temps et du moment. Alors, c'est bien compris. Et l'Immaculée Conception, dans le Vodou, c'est Erzuli Freda Daomé. Erzuli Freda Daomé, elle s'habille en rose. Ce que je pourrais dire, Haïti a plus de 200 ans. La grotte à Lourdes, c'était en 1860 ou 1870. Pourquoi nous, nous n'avons pas des grottes où il y a des C qui se sont identifiés? C'est parce que chez nous, nous ne donnons pas d'importance avec ce que nous avons. Combien de personnes qui ont vu ça, nous, Belère, Marie-Jeanne, nous en avons beaucoup de grottes. Beaucoup de grottes qui ont manifesté des énergies. Avons-nous une essence dans notre culture, dans le Vodou, pour les identifier et pour les mettre en valeur? En en avons-nous? Il est temps que maintenant, que, dans nos grottes, qu'on identifie à nous, nos Erzulis, Frida, Frida, Daoumè, ou nos Erzulis qui porteront leur nom, comme chaque Erzulis a son nom propre. Erzulis, Frida Daoumè, Erzulis, Danton, Erzulis, Marjan, Erzulis, Barjan, Boran, pour ça. Il faut commencer à les identifier. Comme ça, vous n'aurez pas à dire à l'oude, ou à dire Notre Dame de l'oude, vous aurez à dire Notre Dame Erzulis, Daoumè. Les énergies sont pas d'eau. Nous en avons aussi. Je vais aussi vous dire, tous les dimanches, nous avons un rassemblement de la congregation ancestrale spirituelle haïtienne qui est chez nous, ici, à Mayam. Comme vous avez pouvoir, nous avons deux tables. C'est la table des offrandes des présences de ceux qui se sont présentés pour offrir la soupe à leurs ancêtres. Et cette table s'identifie pour ceux qui ne sont pas là, mais qui dédient, qui envoient une offrande pour donner une soupe à leurs ancêtres. ce plan est offert pour Mme Esther Mondezile. pour elle et ses parents maternelles et paternelles qui ont été décédés. en leur demandant en leur demandant de venir assister, recevoir cette soupe pour prendre de l'énergie à leur tour. Ils pourront retourner l'énergie à leur fille, Mme Esther dans Mondezile. 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 Nous offrons ce plat pour Mme Myriam Pressage et pour nos ancêtres, nos combattants, nos citoyens, ceux pour les fondateurs de la nation. de la nation. Nous présentons ce plat pour le Dr. Ronald Césaire, pour ses parents, des fins du côté maternel et paternel. Nous recevons cette soupe. De cette énergie, vous allez transmettre cette énergie à votre fils qui se trouve actuellement au Cap Haïtien. Et présentez-vous notre cher frère Alain Souvenir. Nous séparons des fins du côté maternel et paternel. Vous recevez cette soupe pour lui donner beaucoup d'énergie. Énergie physique, énergie spirituelle, cosmique, actuelle et ancestral. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous présentons ce plat pour M. Closgène. La ou il est, donnez-lui la peur. On voulait lui dire à vous que les ancêtres puissent vous ouvrir de vous. Pour vous en clair, lui donner beaucoup de protection, quel que soit l'endroit où il s'ouvre. Nous présentons ce plat pour le professeur Fenton Corian. Il donne à ses ancêtres maternels et paternels ce plat pour qu'à leur tour aussi, à leur tour qu'ils puissent lui donner à manger. Pour que jamais la disette n'entrerait dans sa maison. Et surtout de sa habitation, Thomaso. Que Thomaso, maintenant, soit venu. Les amis de la Yarpi TV, comme vous le savez bien, c'est le week-end de la fête de Saint-Alain. Bonne fête de l'amour. L'amour est important dans la vie de qui que ce soit. Comme dit Saint-Augustin, j'aime et toute la vie est dedans. Si on n'aime pas, si on ne se sent pas aimé, on n'est pas content. Si on n'aime pas, on n'a pas de cœur. L'amour est tout. L'amour est grand. J'aurais souhaité à tous les amoureux, non seulement bonne fête de l'amour, mais aimer avec le cœur. Cessez d'aimer avec calcul. Bien que parfois vous dites que le cœur a des raisons, que la raison ne connaît pas, aimer avec le cœur. Aimer sans condition. Donne, n'attendez rien de retour. Quand vous donnez sans attendre de retour, la nature à son retour vous comblera. Comme l'oiseau dans le ciel. Il est toujours comblé, toujours content. Soyez dans la joie. Et en amour, la fidélité est importante. La confiance en soi et dans l'autre. La compréhension, la merci. Merci à la famille de Wansre, à M. Jude de Wansre. Je vous salue. Je vous dis merci. Merci à mes fans qui me suivent toujours. Je sais que vous avez beaucoup souffert de mon absence. Merci de nous suivre. Et sachez, si vous êtes à Miami, Nous sommes en 53 Nordi 67. Rire by Miami Côte. Vous pouvez toujours nous joindre au 305 330 1 92. On s'en est là pour vous écouter. On s'en est là pour vous donner un accompagnement spirituel. Et tous les dimanches, nous avons rassemblement autour de nos ancêtres. Rassemblement autour de la mémoire de nos ancêtres. Merci. Merci pour l'énergie. Merci. Je vous envoie. Et je vous aime. C'est avec vous, votre servant. Sœur Lola. Merci. 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 Merci.